Ça s'est bien passé. Première étape assez difficile avec la chaleur au-dessus de 2500 mètres de dénivelé. Donc étape assez dure. Mais bon, ça a bien été. Je pense que pour tout le monde, tout le monde était un peu raide avec les quatre derniers jours à l'hôtel à manger. Je pense que pour tout le monde hier, ça a été une étape vraiment pas facile. Mais bon, on a réussi à bien se placer. On a bien placé Romain pour la dernière montée. Il a fait une super montée dans le temps avec les leaders. Donc belle première journée. Aujourd'hui, je pense que ça ne sera pas encore facile. Tout va dépendre un peu de comment les équipes jouent ça, si ça va être au sprint ou si on monte le col à bloc. Donc on va voir. Je ne sais pas trop aujourd'hui comment ça va se passer. Mais bon, les jambes sont là. Ça va bien. Hier, on a dit premier grand test à la fois au niveau de la difficulté, mais aussi du rythme de course. On l'a vu, comme souvent les Grands Tours, il y a une grosse chute. Est-ce que c'est vraiment différent des Grands Tours? Non, pas vraiment. Ça reste une course comme un autre. C'est juste que ça s'enchaîne. Mais non, ce n'était pas hier. Je n'ai pas senti que c'était trop nerveux. Oui, c'est ça, il y a eu une chute. Mais des chutes, il y en a un peu. Il y en a tout le temps. Quand tu arrives à des moments où tout le monde veut se placer en même temps, ça arrive. Mais non, hier, c'était pas trop nerveux. Vous, vous étiez où au moment de la fuite? J'étais juste sur la droite. Donc je n'ai pas été freiné, rien. Moi, Fabrice, on était du côté droit. On a réussi à... On n'a même pas eu besoin de freiner. On était déjà bien placés. Donc on a été chanceux là-dessus. Vous êtes encore jeune. Vous avez vu qu'il y a Vincenno Nibali qui a été exclu. Qu'est-ce que ça fait quand on voit un grand champion comme ça qu'il se fait exclure? Moi, je suis content d'avoir vu justement que ce soit un champion ou que ce soit un équipier, que les organisateurs, les officiels aient mis le règlement en place. Je veux dire, s'accrocher sur une auto comme ça. En plus, quand tu es un champion comme lui, c'est pas de quoi de très fun à regarder. Donc je suis content de voir que les organisateurs, que peu importe c'est qui, appliquer le règlement, on n'a pas le droit de s'accrocher aux autos comme ça. Donc non, je trouve que c'est bien que les règlements aient été bien appliqués, peu importe c'est qui. C'est bon, l'image du champion, elle est vraiment en détail au réel? Après, ça reste un grand champion, mais c'est bon. Ce n'est pas des trucs bien à voir. Aujourd'hui, vous attendez quoi? Vous avez dit que vous n'êtes pas encore, vous ne savez pas encore où vous en êtes exactement. Pour vous, ça va être quoi le rôle? Aujourd'hui, le rôle, ça va dépendre vraiment comment la course se passe. Si le col au milieu de course, il se monte à fond, ça va être essayer de s'accrocher, finir avec un bon groupe. Après, si ça se monte bien, puis je réussis à basculer, ça va être essayer de placer. Si c'est pour une arrivée au sprint, on va aider Tony et Jimmy pour aller faire le sprint. Ou sinon, ça va être essayer de se suivre et attendre.